Bonsoir, bonjour Karine Gobelet-Bertrand-Campéis, bienvenue à l'émission Dounia Reçois qui est une émission littéraire de la tribune des vagabonds du rêve et je vous remercie d'être présents pour discuter avec nous d'une thématique de l'imaginaire qui est l'Uchronie à partir du guide que vous avez rédigé ensemble et qui est paru cet été en fait chez ActuSF, donc le guide de l'Uchronie et qui vous pourrez, on en reparlera au cours de l'émission, je le montre là, qui est un livre qui a une magnifique couverture que vous m'expliquerez après, on a commencé à parler, voilà donc je vais d'abord vous donner la parole pour que vous présentiez rapidement chacun et puis après on entamera plus en détail l'émission. Donc Karine, à toi l'honneur. Donc bonjour, bonsoir, Karine Gobelet, je suis co-auteur du guide de l'Uchronie avec Bertrand Campès, je suis passionnée de science-fiction, passionnée de littérature de l'imaginaire et passionnée d'Uchronie depuis que je suis tombée dans la marmite et je suis tombée dans la marmite en 2011 je pense réellement dans la marmite de l'Uchronie et 2005 pour la marmite de la science-fiction. Voilà, donc j'essaye de partager mes lectures, partager les actualités, partager ce que j'aime sur un blog qui s'appelle le RSFblog, donc rsfblog.fr et pour aller un peu plus loin dans cette passion, j'ai co-écrit ce guide avec Bertrand et j'ai aussi écrit un guide qui est le guide de la science-fiction et de la fantaisie qui est paru aux éditions ActuSF et qui pour l'instant est épuisé. Pas pour longtemps, puisque heureusement ActuSF a rebondi. Bonne nouvelle ActuSF a rebondi. Bertrand ? Alors bonsoir, je m'appelle Bertrand Campès, je suis essayiste, donc j'ai co-écrit, j'ai eu avec Karine Gobelet. J'ai dirigé une série d'anthologies autour de la thématique de l'Uchronie pour les éditions Rivière Blanche et il m'arrive de commettre ici et là des préfaces ou des post-faces, bien souvent, il faut l'avouer, autour de la thématique de l'Uchronie. Je suis tombé dedans pour ma part en 1999. J'étais étudiant en histoire et j'ai découvert l'Uchronie à travers l'essai, l'histoire revisité d'Éric Henriette. Et depuis, en fait, j'ai intégré le prix ActuSF de l'Uchronie. Donc Karine est devenue présidente il y a quelques années et j'en ai fait plus qu'une marotte, pour ainsi dire. Quant à la science-fiction, je suis tombé dedans tout petit, j'ai envie de dire, parce que mes parents ont une énorme bibliothèque et je me dois d'avouer maintenant à mon père, après toutes ces années, que j'allais lui enchourer, que je le lisais tranquillement dans mon coin. Et ça m'a permis de mettre le pied, pour ainsi dire, là où l'homme et la femme n'auraient jamais dû aller, mais qui a enchanté pendant des heures, si ce n'est pas des « on », le jeune garçon que j'étais. L'homme et la femme n'auraient jamais dû aller en ASF. Voilà, alors donc, vous m'avez un peu présenté très rapidement votre intérêt et j'aurais bien de savoir si vous avez à l'esprit un film ou une bande dessinée ou un roman qui vous aurait marqué dans ce domaine-là et qui vous aurait donné envie d'approfondir, comme vous l'avez fait, d'où ça vient ? Est-ce qu'il y a un auteur particulier ? Alors, moi, ce qui m'a profondément marquée, c'est la première Uchronie que j'ai lue sans savoir que c'était l'Uchronie, parce que c'est assez important, c'est-à-dire qu'il y a l'étiquette et il y a le genre en lui-même. C'était la part de l'autre et d'Éric Emmanuel Schmitt qui mettait en parallèle les deux destins d'Hitler, donc le destin qu'on lui connaît, et puis un destin alternatif s'il avait réussi à rentrer dans l'école des Beaux-Arts de Vienne, là-dessus, donc il ne serait pas devenu le grand dictateur qu'on connaît, et ça changeait profondément l'histoire. Donc ça, c'est le premier titre qui m'a marquée, mais en film, parce que ça, on est sur vraiment une Uchronie, à la fois une Uchronie personnelle, dans le sens où c'est la vie d'Adolf Hitler qui est revisitée, mais aussi une Uchronie historique, puisque le cours de l'histoire en est fortement changé et c'est heureux. Mais dans un film aussi, j'ai beaucoup aimé un film qui s'appelle About Time, qui est de Richard Curtis, qui est quand même un scénariste, un réalisateur de comédies, on va dire romantiques, plus souvent anglaises. Mais là, son Uchronie était une Uchronie personnelle, donc autour d'un jeune homme qui a le pouvoir de voyager dans le temps, donc il essaye de voyager dans le passé, parce qu'il est encore jeune et qu'il veut que tout se passe bien, pour corriger les erreurs qu'il a pu faire, ou essayer de corriger des choses, des événements qui se sont mal passés dans sa famille, et ça crée toute une série d'effets, on va dire un petit peu en effet papillon, ça crée toute une série d'effets, et parfois il se rend compte que ce n'est pas une bonne idée d'essayer de corriger des erreurs, parce que ça génère d'autres erreurs plus particulières. Donc c'est vraiment un film qui m'a marquée, parce que c'est très intimiste, c'est vraiment le destin d'une famille, et ça met en œuvre vraiment ce procédé d'Uchronie qui permet de vouloir corriger et d'améliorer les choses. Et donc c'est aussi bien dans les deux arts, dans deux arts différents quand même, ça. Et Bertrand ? Alors moi, l'une des premières chroniques que j'ai lues sans savoir que c'en était, c'était Faberland, Robert Harris, qui imagine une bombe terrifiant où les nazis ont gagné la guerre, et où un inspecteur de la criminelle police doit résoudre un meurtre, celui d'un haut dignitaire du parti nazi, le NSDAP, à quelques jours en fait de la visite du président américain de l'époque, qui est un Kennedy, mais pas celui auquel on pense, n'est pas John, c'est Joseph Kennedy, le père en fait, qui avait rêvé de se lancer en politique et qui avait échoué. Il avait, pour la petite histoire, il avait arrosé financièrement les deux partis, démocrates et républicains, et quand Roosevelt est arrivé au pouvoir, pour se débarrasser de ce soutien encombrant, Kennedy avait fait fortune pendant la prohibition en important licitement de l'alcool, il avait nommé ambassadeur en Angleterre. Et pendant le glitz, Kennedy avait été le seul ambassadeur à aller se réfugier en campagne, et avait même déclaré par voix de presse qu'il ne comprenait pas pourquoi Churchill continuait le combat, alors que l'évidence était là, le Reich allait gagner. Il avait même eu droit à un magnifique rapport de l'ambassadeur du Reich, avant que ceci soit expulsé, auprès du Führer, en déclarant « j'ai fait une partie de golf avec lui », comme quoi le golf était déjà une obsession, je dirais, typiquement américaine, et il plairait beaucoup au Führer. Là, tu es dans la réalité ou dans l'Ukraine ? Dans la réalité. Dans la réalité. Il y avait un petit ami ambassadeur qui comprenait tout à fait la politique anti-juive du Reich, partant d'un coin où on n'acceptait pas les juifs au golf, où on était quand même des gentlemen. Donc, ça permet de situer un peu le personnage. Le personnage. Revisité, qui était paru aux éditions Les Belles Lettes, j'allais dire, on tombe sur l'obsession de tout lecteur. Je dis, ah tiens, il parle de ça, ça m'intéresse, il parle de ça, ça m'intéresse. Et de fil en aiguille, moi, je suis devenu accro à un sous-genre particulier à l'Ukronie. C'est l'Ukronie personnelle. C'est exactement ce que raconte Karine pour A Bad Time, il était temps. C'est non pas forcément la grande histoire, mais des gens qui, à un moment, peuvent modifier un élément de leur vie et on voit ce qu'il en advient. Il y en a un très, très beau, l'échange d'Alan Brenner, qui raconte les deux vies parallèles. C'est une même personne, en fait, qui se croise tout à fait par hasard, sauf que d'un côté, il est devenu comédien, mais il a tout sacrifié pour pouvoir devenir acteur de théâtre. Et de l'autre côté, en fait, il est resté dans sa petite ville et est devenu agent d'assurance. Et les deux, en fait, se morfondent parce que l'un rêvait de fonder une famille et l'autre rêvait de briller sur les planches. Donc, ils vont, par un concours de circonstances, échanger leur vie et chacun va s'apercevoir que leur rêve peut se transformer très, très vite en poche-maque parce qu'on peut vouloir devenir acteur, mais ne pas nécessairement se rendre compte que ça nécessite beaucoup de travail. Et de l'autre côté, on peut découvrir le monde terrifiant des assurances et du boulot au quotidien, tout en se rendant compte qu'on vit une vie absolument merveilleuse avec sa femme et sa petite fille. Et l'un des films, moi, qui m'avait énormément marqué, ça reste Retour vers le futur. Ah, d'accord. Je considère toujours qu'il faut limite regarder les trois quasi à la suite parce qu'il y a énormément de choses en rapport avec l'Ukronie. Ah oui, on va le regarder avec un autre regard. Alors, ce livre, l'histoire, le guide de l'Ukronie, est-ce que vous pourriez à tous les deux nous dire un petit peu le projet, comment il a commencé, comment vous vous êtes lancé là-dedans, le résultat ? Parce que ce n'est pas une première, vous en avez déjà sorti un. Karine ? Oui, c'est la troisième édition, en fait, de ce guide-là. La première, c'était 2015. On a fait une version actualisée qui est sortie en 2018, alors qu'il avait été actualisée enrichie. Et puis, on a ressorti celle-ci en 2023 avec effectivement ce qui manquait. Ce qui manquait. On n'est pas exhaustif, on n'est pas dans l'exhaustivité parce que ce n'est pas le but, on n'est pas dans l'encyclopologie, mais on a rajouté des livres, des BD, des mangas, des comics qui sont des comics marquants, des films et ainsi de suite. Donc, on essaye de faire un panorama, en fait, de l'Ukronie. Le guide se découpe en plusieurs parties. Une première partie, on a douze questions sur l'Ukronie, c'est-à-dire tout ce que vous avez voulu savoir ou tout ce que vous ne saviez pas que vous voulez savoir sur l'Ukronie en douze questions. Et puis après, on part explorer les différents médias avec une partie évidemment historique. On revient sur l'historique de ce genre qui n'est pas vraiment un genre, qui est plus une étiquette et un procédé. Et ensuite, on balaye en littérature, en BD, en manga, en comics, en film, en théâtre, en musique, en jeu. J'oublie quelque chose, Bertrand ? Non. Non. Voilà. Donc, c'est vraiment, on essaye d'être complet sur tous les médias, mais pas forcément exhaustif sur tous les médias. On essaye d'aller chercher les œuvres marquantes. Oui, puis… On a fait 500 pages. Oui, voilà. On a fait 500 pages, quand même. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'il y a effectivement une très, très longue introduction explicative et on découvre effectivement que c'est très riche comme genre ou comme thématique, puisqu'il y a une des personnes que vous interviewez qui dit que c'est plus une thématique qu'un genre. Et en plus, il y a, après je vais vous redonner la parole, il y a des interviews de très grands écrivains, d'écrivains très emblématiques du genre, qui ne font pas que ça d'ailleurs. Et puis, vous avez aussi des chroniques parce qu'il y a des introductions sur certains ouvrages et puis, c'est très dynamique. Vous avez aimé ça, ah tiens, il y a ça qui ressemble. Donc, j'ai trouvé que c'était très vivant comme guide parce que ce qui n'est pas évident, que ce ne soit pas qu'un catalogue d'œuvres. Donc, Bertrand, peut-être que tu peux nous parler de la couverture parce qu'elle est vraiment très belle. Alors, la couverture, à l'origine, c'est Jérôme Vincent qui nous a déclaré qu'il voulait faire quelque chose de différent. La première écrivain, en fait, c'était toute une série de mots, que ce soit des auteurs, des thématiques ou autres, liés à l'Uchronie qui formait une joconde avec un casque à pointe allemand. La deuxième, on était partis un peu plus dans la thématique de l'Uchronie en prenant des éléments, mais en jouant avec. Par exemple, une deux-chevaux, vous avez une deux-dosh avec réellement deux-chevaux qui sont en train de la tracter. Et tout un tas de trucs, au lieu d'avoir FedEx, vous avez Confedex, donc les états confédérés américains. Et ainsi de suite, vous voyez un David Bowie différent dans mes souvenirs. Oui, c'est ça, c'est un Winston Churchill qui a le fameux symbole de David Bowie par rapport à un de ses albums et autres thématiques. Et pour la troisième, on avait commencé à pitcher en disant, tiens, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire comme thématique ? Alors Jérôme avait eu des idées en disant, et si on mettait une Cléopâtre avec un téléphone portable ou une personnalité historique avec un élément, j'allais dire, hors norme pour qu'on se dise, tiens, c'est pas normal, pourquoi il a ceci ou cela ? Et en balançant des idées, à un moment, j'ai dit, tiens, ici, on faisait une Marilyn Monroe chronique en reprenant le fameux portrait, la peinture où on la voit en quatre, où on voit son visage en quatre avec des coloris, et on en faisait une affiche électorale, comme si elle allait se faire élire, si elle se présentait ou si elle avait été élue. Et à partir de là, le graphiste s'est dit, tiens, je vais reprendre l'affiche de Barack Obama, Hope, et on va la mettre dans une thématique années 70, comme si elle avait été élue à la suite de Kennedy. Et on est parti là-dessus. Donc on a intégré le programme spatial Apollo, qui devenait, pour ainsi dire, la réussite de Marilyn, ou plutôt de Norma Jean, comme elle s'appelait réellement. Réellement. Il a fait un peu de remettre tout un tas de femmes historiques qu'on invisibilise. Je pense notamment à Lady Emmer, qui était connue, qui est plus connue comme actrice, alors que c'était une scientifique de génie, ou avec les femmes noires qui bossaient justement sur le programme spatial américain qu'on a mis de côté pendant des années. Et là, ça permettait de donner un destin, je dirais, plus beau, tout simplement, à une femme qui a énormément souffert et où, dans les circonstances de la mort, son reste son corps assez troublante. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, si on peut dire. Est-ce que vous pouvez, tous les deux, me dire, en gros, qu'est-ce qu'exactement que l'Ukronie ? Et quel type, vous pouvez me citer, quel type d'Ukronie existe actuellement dans l'écriture, dans la littérature ? Voilà. Et puis, ce qui est intéressant, c'est quelles sont les périodes les plus visitées, les périodes historiques les plus revisitées, en sachant qu'on fera un petit point sur la Deuxième Guerre mondiale après. Karine ? Ok. Ukronie, donc. On n'avait pas répondu à la première partie de la question précédente, je me rends compte, sur comment est née l'idée du guide. Ok, bah vas-y. Donc, en fait, l'idée du guide, elle est née parce que nous, on est passionnés d'Ukronie et quand on, à l'époque, quand on a commencé à travailler, notamment sur le prix actuel de l'Ukronie, on s'est rendu compte que l'étiquette, le nom Ukronie ne parlait pas à tout le monde, hormis quelques spécialistes comme Éric Henriet ou des fans de science-fiction ou des historiens qui l'utilisaient comme procédé pour revisiter des batailles, par exemple, là-dessus. Donc, on s'est dit qu'on voulait faire connaître l'Ukronie, ses joies et ses bonheurs au plus grand public possible, d'où l'idée de créer ce guide qui est un guide de voyage, en fait, en territoire ukronique. Ça, c'est ce qui nous a permis de nous lancer, en fait, là-dessus. Donc, on a présenté le projet, tout de suite, on a voulu l'écrire à plusieurs, parce que tout seul, ça ne veut rien dire, et donc on l'a présenté à Jérôme Vincent qui a tout de suite accepté et a trouvé que c'était une bonne idée. Et donc, on est arrivé à la première version, ici, en 2015, et puis les deux autres versions qui suivent. Alors, l'Ukronie, qu'est-ce que l'Ukronie ? L'Ukronie, c'est un procédé, déjà, on va dire narratif, narratif et de réflexion, qui permet d'imaginer ce que serait l'histoire ou ce que serait la grande histoire ou la petite histoire en fonction d'un point de divergence, donc un point nodal, où à partir de là, on change un élément de ce point et ça change le reste de l'histoire, soit de la personne, soit de la grande histoire. C'est un néologisme qui a été forgé par Charles Renouvier, pardon, sur la base de Ukronos, donc le temps qui n'existe pas, c'est du grec, sur le modèle de l'utopie de Thomas More, qui était le lieu qui n'existe pas, Utopos. Donc là, on a eu Kronos. Et donc, on est plutôt sur une approche un peu philosophique qui est aussi une approche qui a été beaucoup utilisée par les historiens dès l'Antiquité pour spéculer sur ce qu'aurait pu devenir, par exemple, la Grèce, si telle bataille, telle guerre punique s'était terminée différemment, ou telle bataille avait été gagnée au lieu d'être perdu, et ainsi de suite. Donc, on a ces premiers prémices dès l'Antiquité de spéculation qui ont donné lieu plus tard à quelque chose de beaucoup plus codifié, effectivement, par le canon. Donc, on a un point de divergence, on a les conséquences plausibles ou vraisemblables issues de ce point de divergence. Et puis, généralement, dans le récit, parce que c'est aussi un procédé narratif, donc dans le récit, on a un petit clin d'œil à la réalité qu'on connaît, parce que ça fait toujours plaisir au lecteur de se dire « Ah tiens, on est bien dans la fiction, mais là, c'est notre monde dont il parle. » Voilà. Bertrand ? Oui, je m'inscris totalement, je peux pas dire, avec tout ce qu'a dit Karine. C'est vrai qu'on a du mal à comprendre le mot uchronie, comme je disais à l'origine. On pourrait presque dire aux gens que c'était du polar suédois, ils auraient acaissé, parce que le mot paraît tellement fantasque et original qu'on voit pas ce que ça recouvre. À l'origine, la première uchronie, de toute façon, il y a un double procédé, il y a un double jeu, pour ainsi dire. La première uchronie au monde est une uchronie française, qui a été écrit par Louis-Napoléon Geoffroy. Napoléon apocryphe, à l'origine, c'est un bouquin qui n'avait pas réellement le titre, il a écrit plusieurs fois, pour ainsi dire, mais il y a tout, tout le procédé, entre guillemets, uchronique, date de ce livre. Il y a le point de divergence, lui ne fait pas entrer Napoléon dans Moscou, et à partir de là, l'histoire suit un chemin différent. Il y a toute une réflexion par rapport à l'utilité, justement, de ce procédé. Il y a le clin d'œil au lecteur, c'est-à-dire à un moment, il t'amuse en disant, il y a un bouquin qui circule sous le manteau, qui imagine justement une histoire différente de la note, mais je tiens à rassurer le lectorat, nous vivons bien dans la réalité, c'est-à-dire celle où Napoléon a conquis la totalité du monde connu. Et il y a différentes interrogations, est-ce que si Napoléon avait conquis une bonne partie du monde connu, ça n'aurait pas amené une espèce de dictature encore plus terrifiante que celle qu'imaginaient les Romains ou les Grecs, et ainsi de suite. Et donc le bouquin, c'est son petit bonhomme de chemin, rencontre très certainement un petit succès critique et littéraire, mais celui qui va tout changer, celui qui arrive après, donc c'est Chrony, qui va réellement donner son nom à ce qu'on va qualifier au début pour faire simple de genre, ça maintenant pour la totalité du monde, quand ils lisent de l'Uchronie, pour eux c'est un genre. Alors qu'à la base, comme le dit si bien Karine, c'est un procédé littéraire. Vous pouvez utiliser ça dans n'importe quel coin. Je parlais de Poverland, Poverland c'est un polar chronique. Vous pouvez maintenant voir de la fantaisie chronique, comme en a écrit Elisabeth Bonnarborg, une autrice québécoise. Vous pouvez croiser des Uchronies personnelles, c'est-à-dire qu'il revisite la vie d'une personne, et ainsi de suite. Le procédé, pour ainsi dire, il est tel qu'il est, vous pouvez l'implanter quasiment partout. Et à partir de là, le procédé va vivre, bon en mal en, sa petite vie. Il va être très très intéressé, enfin j'allais dire, il va être utilisé à l'origine par les historiens militaires, parce qu'il n'y a rien de plus simple que changer le sort d'une bataille. Et à partir de là, s'interroger sur ce qu'il fait, pourquoi il y a eu tel vainqueur et pourquoi il y a eu tel vaincu. Et si on le change, qu'est-ce que ça donne ? Exemple flagrant pour les Américains, la bataille de Gessisberg, la guerre de sécession américaine, qui imagine donc, du coup, si les nordistes avaient perdu cette bataille, est-ce qu'on n'aurait pas assisté à la création d'États confédérés et une Amérique littéralement coupée en deux ? Et d'un côté, une Amérique esclavagiste, et de l'autre côté, une Amérique non esclavagiste. Un peu comme si on avait actuellement, enfin j'allais dire, l'équivalent de la Corée du Nord et de la Corée du Sud, mais sur une des superpuissances mondiales. Donc comme on le voit, le procédé peut s'installer à peu de choses près partout, y compris, vu que cette émission va passer au mois de décembre, dans des téléfilms de Noël. Ça, j'avais découvert il y a quelque temps. On commence à voir le procédé narratif, incluant des ukrainies personnelles. Ah tiens, et si j'avais fait ceci au lieu de cela à tel moment, est-ce que ça aurait changé ma vie ? Et là, le Père Noël malicieux donne la possibilité à ta personne de vivre cette vie différente. On peut le voir aussi dans ce qui est en quelque sorte un conte de Noël, La vie est belle de Franck Capra, qui date de 1946, qui voit un procédé chronique mis en place. Le personnage souhaite, déclare à un moment à voix haute, devant son ange gardien, qui est venu le sauver, j'aurais voulu ne jamais voir le jour. Et à partir d'ailleurs, il va lui montrer un monde où il n'est jamais venu au monde, et il montre l'impact qu'il aurait eu, c'est-à-dire tous les gens qui auraient été malheureux, le fait qu'il n'aurait pas pu aider à tel ou tel moment, à telle ou telle personne, et ainsi de suite. Donc comme on le voit, le procédé, il peut sauter, je dirais, de la littérature au film, on peut aussi imaginer les jeux vidéo, les jeux de plateau, les mangas, les comics, et ainsi de suite. Donc il se déverse un peu partout. Ça a été sa grande force, par exemple, par rapport à un autre sous-dor, qui est le steampunk, qui lui a plutôt récemé au niveau de tout ce qui était costume, et a eu du mal à dépasser le cadre des romans, voire des comics ou de quelques mangas. Mais ça a été un de ses énormes avantages, j'ai envie de dire, de l'Ukronie. Écoute, Karine, on a cité, Bertrand parlait effectivement d'histoires qui étaient différentes, mais il a utilisé l'expression divergent, le point de divergence. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'importance de ce point de divergence ? Alors, il faut un point de divergence parce qu'il n'y a pas de point de divergence, il ne peut pas y avoir d'Ukronie. Parce que s'il n'y a pas un point de divergence, il n'y a rien qui change, et donc c'est l'histoire telle qu'on la connaît. Donc ce point de divergence, il est très important. Ensuite, il faut que ce point de divergence, l'événement qu'on change est un impact. Parce que s'il n'y a pas d'impact, c'est pareil, ça ne change rien. Et si ça ne change rien, l'Ukronie n'a pas lieu d'être. Donc il faut un point de divergence important. Donc dans les Ukronies historiques, il faut des points de bascule, alors ça peut être des batailles, ça peut être aussi si on prend Napoléon qui rentre de Moscou, qui ne marche pas, qui ne se prend pas la Bérezina, et qui ne fait ce repli puis retourne à la conquête de la Russie bien après, et donc conquiert la Russie, puis après conquiert tout le monde connu. Donc ça, c'était dans la toute première Ukronie. Donc il faut vraiment des points importants, des points de bascule qui peuvent vraiment faire changer l'histoire. Donc ça peut être, quand c'est une Ukronie personnelle, ça peut être un point de bascule, comme on parlait tout à l'heure de l'échange d'Alan Brenert, ça peut être un point de bascule décisionnel. C'est-à-dire, quand un personnage prend une décision importante pour sa vie, fait un choix dans sa vie, derrière il doit assumer les conséquences de ce choix. Et le procédé Ukronique, ça permet de se dire, tiens, si j'avais fait un autre choix, que ce serait-il passé ? Et parfois le personnage, il a la possibilité de faire cet autre choix. Donc passer une autre porte, revenir dans le passé, renaître, par exemple, comme dans un jeu vidéo où on a une restauration, on fait une sauvegarde, puis on a une restauration à cette sauvegarde-là, et bien boum, on revient là, et de fait, on fait un choix différent, et le jeu prend une autre tournure. Donc c'est important que ce point de divergence ait un impact, parce que sinon, effectivement, l'Ukronie n'a pas lieu d'être. Là où ça peut être compliqué pour un auteur, c'est qu'il faut que, quand on fait une Ukronie historique, il faut que le point de divergence et la période historique soient un peu connus du lecteur. Oui, c'est ça. Voilà, parce que s'il ne le voit pas, le lecteur, il ne peut pas comprendre que c'est une divergence, il ne peut pas comprendre que c'est... Il peut prendre ça pour un roman historique, tout simplement, mais il ne peut pas forcément voir l'Ukronie. Donc c'est aussi important. Et c'est pour ça qu'on a des thèmes majeurs en Ukronie, c'est pour ça qu'on a des points de bascule souvent sur la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, souvent sur des périodes comme ça de guerre qui sont bien connues, ou en tout cas connues du plus grand nombre. Même si maintenant on commence à les oublier. Donc c'est vraiment important que ce point ait un impact. Et ce qu'explore l'Ukronie, ce sont les conséquences, les conséquences de choix différents. Ça, c'est important, parce que même philosophiquement et pas que historiquement, de pouvoir se poser la question de savoir ce qu'on pourrait vivre ou ce qu'on aurait pu vivre, c'est hyper important en termes de construction d'identité aussi là-dessus. Tout à fait. Les premières Ukronies, on y regarde bien, la notion quasi fondamentale, c'est le regret. On regrette, on imagine, tiens, si la France était restée un empire, si l'Angleterre avait conservé son empire, si l'Amérique n'avait pas fait telle ou telle erreur, la guerre du Vietnam ou une guerre froide qui dégénère ou la crise des missiles de Cuba qui dégénère en affrontement, j'allais dire à coups de missiles nucléaires et qui crée une terre finalement morte. Donc, il y a vraiment tout un tas de questionnements, mais généralement, c'est un peu le regret qui prédomine. Et plus on avance maintenant, plus on s'aperçoit que la donnée fondamentale maintenant, c'est la question du choix. Et je fais tel choix, qu'est-ce qui se passe, quel impact ça a sur ma propre vie ou sur autre chose ? C'est un peu ce que fait de très, très jolie manière Joe Walton dans deux de ses romans. Il y en a un, c'est la trilogie du subtil changement. On l'a très joliment traduit, pour ainsi dire. Ce qu'en anglais, c'est Half Penny. C'est en fait, c'est un quart de centime, pour ainsi dire. C'est un clin d'œil, en fait, à une toute petite pièce de monnaie dans la britannique. Et cette série de romans, ça met en scène une Angleterre, en fait, qui a pactisé avec l'Allemagne nazie. Ils ont accepté, ils ont reçu, pour ainsi dire, Rudolf Hess, qui avait tenté une mission pour essayer de voir s'il y avait moyen de discuter avec des nobles britanniques et voir si on pouvait, pour ainsi dire, que le Reich pouvait se tourner vers l'Est et déclarer aux Britanniques, pendant ce temps-là, on vous laisse votre empire colonial et vous en faites ce que vous voulez, mais vous nous foutez la paix sur le reste du continent. Et donc, c'est un peu, c'est un pacte fossile. On s'arrange, entre guillemets, entre ce qu'on pensait d'être gentleman, alors qu'en réalité, on pactise avec le pire des mâles possibles. Et d'un autre côté, elle a fait un très, très beau roman qui est à la fois une chronique personnelle, mais pas que, qui s'appelle « Mes vrais enfants », où une jeune femme fait face à ce choix, c'est-à-dire son petit ami de l'époque lui propose de l'épouser, suivant ce qu'elle répond, oui ou non, on a droit à deux mondes complètement différents. Et le livre, jusqu'à la fin, jusqu'à sa chute finale, vous l'emmène réellement dans un monde, mais je dirais, divergent, avec tout un tas de possibles, de choix qui finissent par déboucher sur d'autres choix et ainsi de suite, et tout un tas de questionnements. On en arrive à la fin à se dire, en fait, tant l'un que l'autre, il n'y a pas un bon monde et un mauvais monde, pour ainsi dire. Ça reste les deux faces d'une même pièce avec les différentes possibilités qui s'offrent à nous. Et c'est ça, maintenant, finalement, qui caractérise, pour ma part, à l'heure actuelle, l'Ukronie. Même au niveau, j'allais dire, de ce qui sort, en qualité de manga, en qualité de webtoon, en qualité de film, c'est cette notion, plutôt qu'auparavant, le regret. Et puisqu'on, cette notion du regret, en fait, il y a une, en France, l'Ukronie, là pour en revenir aux historiens, d'après ce que j'ai compris en lisant le guide, c'est qu'il y a quand même des débats assez, autant les anglo-saxons travaillent avec l'Ukronie, autant en France, on s'en méfie un peu. Est-ce que tu peux nous expliquer, peut-être Karine, et puis après Bertrand, la position, le risque qui est brandi contre l'Ukronie, dans son usage, surtout concernant l'histoire contemporaine, en fait ? Ça marche. Alors, ce qui se passe, c'est que l'Ukronie, elle a été utilisée pour les historiens de manière très spécifique, Bertrand en parlait tout à l'heure, pour rejouer des batailles, donc changer des paramètres. Mais après, quand un historien fait une Ukronie, il tient à la plausibilité historique. Ce qui fait que plus on s'éloigne du point de divergence, plus les conséquences peuvent être diverses et variées, et moins ça devient vraisemblable, et moins ça devient lisible pour eux. Donc, il y a déjà ce premier point. Le deuxième point, c'est que l'histoire, elle est écrite, elle ne peut pas être changée. On la connaît. Alors, certes, la façon dont on l'écrit, elle dépend du point de vue qu'on adopte. Je veux dire, le point de vue sur une bataille ou sur une guerre, il n'est pas pareil selon qu'on soit perdant ou gagnant, c'est important. Mais néanmoins, les faits se sont passés, les dates sont là, et ainsi de suite. Donc, l'histoire, la science historique a posé des dates, a posé des événements, a posé des causes, des conséquences, des enchaînements. Donc ça, ce sont des faits, ce sont des faits historiques qu'on ne change pas. Et l'Uchronie vient un petit peu bousculer ces faits, mais de manière très fictionnelle. Donc ça, c'est important. Après, les historiens, eux, revoient régulièrement la discipline, parce que de toute façon, on fait toujours des découvertes, on a toujours des nouvelles données. On va faire des fouilles archéologiques qui vont apporter des choses. On va découvrir que la sépulture d'un chef viking n'est pas la sépulture d'un chef viking, mais la sépulture d'une chef viking. Donc ça peut changer pas mal de choses aussi. Donc il y a toute cette partie où l'histoire se remet sans cesse en cause en fonction des découvertes qui sont faites. Et les historiens, eux, quand ils utilisent l'Uchronie, ils parlent plus d'histoire contre-factuelle. C'est-à-dire que c'est une histoire qui va à l'encontre des faits, des faits de la science historique. Ce qui fait qu'ils l'utilisent avec beaucoup de parcimonie et qu'ils ont été effectivement longtemps méfiants. Mais ça aussi, c'est en train de changer. C'est en train de changer parce que l'Uchronie, en tant qu'outil, ça permet aussi de réfléchir à l'histoire telle qu'on l'a écrite et telle qu'on la pense. Et ça permet aussi parfois de faire un pas de côté pour changer le point de vue. C'est-à-dire que moi, on est en Occident, on a une trame historique. C'est pas la même trame historique. C'est pas le même point de vue quand on est chinois, japonais et ainsi de suite. Et les moments qui sont importants pour la Chine, le Japon, dans l'histoire, ce ne sont pas les mêmes moments qui sont importants pour nous en tant qu'Occidentaux. Donc, il y a ce côté où c'est assez important. Il faut être précis et il faut aussi se donner la liberté d'aller explorer une façon de penser différente. Avant de donner la parole à Bertrand, à la convention de science-fiction de cet été qui avait lieu dans le Nord, à Wallerf. Il y avait donc Émilie Carballet qui parlait de son roman et qui disait qu'elle a écrit quelque chose qui est aussi bien de la science-fiction dans les champs de Nguyen et puis aussi un monde un peu parallèle, un peu étrange, qui n'est pas notre univers tout en lui ressemblant. C'est assez finement travaillé. Elle a dit qu'elle avait reçu des reproches par des gens qui ne l'ont pas traité, elle, de révisionniste, mais qui lui ont dit que c'était quelque chose de dangereux par rapport à l'écriture de l'histoire. Alors qu'elle, elle est dans la fiction totale, de toute façon, elle est dans la littérature. Justement, peut-être Bertrand et puis Karine, vous pouvez échanger là-dessus. Oui, c'est marrant parce que j'ai eu une conversation l'année dernière avec une autrice de science-fiction, Floriane Soulas, qui avait obtenu le prix ActuSF de l'Ukronie il y a quelques années pour son premier roman. Oui, qui était un magnifique roman steampunk, pareil, qui revisitait un peu le genre, vu qu'elle racontait l'histoire d'une jeune femme prostituée, mais prostituée de luxe, dans un Paris un peu steampunk, avec un immense dôme qui recouvrait les quartiers les plus beaux, où les riches vivaient, et ceci venait s'encanailler dans un des plus somptueux bordels qu'il soit. Et à côté, en fait, elle dépeignait le Paris pauvre, des miséreux, des gens qui vivaient dans des cabanes. Et elle raconte, en fait, l'arrivée terrifiante d'une drogue, la rouille, qui va, j'allais dire, faire voler à peu près tout le climat social et transformer, en fait, tout le coin, que ce soit au niveau des riches ou des pauvres. Les pauvres, en fait, vont vouloir leur dose, entre guillemets, au même titre que les riches. Et au milieu de tout ça, il y a cette pauvre jeune femme, violente, avec un A, qui essaye de retrouver la mémoire. Et derrière, il y a toute une critique d'une société qui est moins belle que ce qu'elle veut faire paraître, du patriarcat, de gens qui sont prêts à s'entretuer, en fait, pour pouvoir contrôler cette drogue, des gamins qui essayent de survivre au jour le jour, et ainsi de suite. Et elle-même, donc, me contacte, elle me dit « Ah, mais pourquoi vous avez mis les chambres de Ying dans le préacte USF de l'Ukronie ? » Je dis « Techniquement, il y a un arrière-fond ukronique, à savoir une Chine différente, où l'ajout d'un savant, au moment de l'époque moderne, permet, en fait, à la Chine de devenir une superpuissance économique avant tout le monde. Celui-ci, en fait, va s'apercevoir « Ah, bah tiens, il y a des mines de charbon, on peut peut-être s'en occuper et autres. » Parce que ce qu'on oublie, c'est que la Chine, en fait, la capitale telle qu'on la connaît actuellement, Beijing, en fait, c'est une capitale qui, à limite, était installée par les Mongols, si je ne dis pas de bêtises. Auparavant, il y avait une autre capitale un peu plus située, plus au nord, qui était entourée de mines de charbon. Donc, on pense que s'ils n'avaient pas « déménagé », il y aurait peut-être eu une révolution industrielle largement avant l'heure. Et petit à petit, en fait, quand on regarde le bouquin, on trame de fond, on s'aperçoit qu'ils ont construit un Concorde, qu'ils ont été les premiers à développer un programme spatial, et ainsi de suite. Donc, elle, elle se dit « Bah tiens, si c'était la Chine, et si, même s'ils avaient eu la révolution communiste, est-ce que ça ne serait pas devenu, là, le premier pays principal au monde ? » Mais en soi, c'est pas allemand ce qui l'intéresse, vu qu'elle, ce qui l'intéresse, c'est qu'à partir de là, elle a modifié l'histoire pour pouvoir mettre en scène un vaisseau générationnel qui est en train de foncer vers une planète qui paraît absolument parfaite pour pouvoir installer une communauté. Et elle va nous raconter toute l'histoire à travers les différentes personnes qui seront dans ce vaisseau, le chemin et l'arrivée sur cette planète. Et là où c'est fantastique, c'est qu'elle va montrer une société complètement différente. Elle va s'en parler de tout un tas de thématiques chinoises, que ce soit la façon de représenter le monde, que ce soit leur rapport à la religion, que ce soit leur rapport au pouvoir, et qui plus est, dans ce cas-là, une dictature communiste, pour pouvoir dire « Tiens, tel ou tel personnage, il va avoir telle ou telle réaction parce que ce n'est pas un occidental. » Donc, il ne va pas penser, j'allais dire, en chrétien, en pur produit du capitalisme, et ainsi de suite. Et c'est là où le roman, pour ma part, joue sur les deux tableaux. L'Ukronie, elle s'en est servie comme petit procédé pour pouvoir dire « Je veux construire un vaisseau spatial chinois lancé par l'équivalent d'un Elon Musk chinois. » Et pour ça, je me suis donné les moyens de développer ma trame. Et ensuite, j'allais dire, je suis parti sur tout à fait autre chose, un roman de science-fiction, parce que c'était ça mon propos. On pourra toujours lui demander si je n'ai pas trop raconté de bêtises. Mais pour ma part, ça en fait un roman brillant et ça montre justement toute l'utilité du procédé Ukronique, savoir que ça peut être un tout petit élément qui permettra un point de miniscule, qui fera sourire finalement la personne qui s'en rendra compte. Et ensuite, on passe tout à fait autre chose. Alors, pour les historiens, concernant le guide, l'un des premiers qu'on allait voir, c'était Fadi Alage. Donc, c'était la première édition du guide, entre 2013 et 2015, vu que ça nous a pris à peu près deux ans pour l'écrire. Et lui, effectivement, au début, reste très, non pas circonspect, mais méfiant. Parce qu'il y a eu beaucoup d'histoires qui nous ont dit « je suis méfiant, parce que c'est déjà compliqué, comme le dit si bien Karine, d'expliquer l'histoire, de montrer que c'est un territoire très mouvant, où on peut avoir des connaissances qui vont être rebattues un peu comme un jeu de cartes, parce qu'on va tomber sur quelque chose qui va nous permettre d'eux, et parce que déjà, on est obligé d'étudier avec énormément de circonceptions les éléments qu'on a, y compris les documents écrits. Pour la petite histoire, moi, j'ai un très, très bon bouquin dans ma bibliothèque, ça s'appelle « Le cours de 1943 ». Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas une histoire de la bataille, c'est plutôt une histoire, en quelque sorte, historiographique. L'auteur, un docteur allemand, s'est amusé entre guillemets à récupérer les journaux de marche allemands et soviétiques, tout du moins ce qu'on a pu récupérer, et a fait un véritable travail d'historien en disant « en fait, je l'ai considéré comme du matériel primaire, mais je vais les remettre en cause ». Et comme ça, petit à petit, il remet en cause, entre guillemets, l'image de la bataille telle qu'on a, où pour les Russes, c'est une indéniable victoire que le pouvoir soviétique va utiliser à l'envie, en déclarant « nous avons littéralement saigné à blanc la machine de guerre allemande », alors qu'à l'origine, les premiers journaux faits par des combattants russes montraient qu'ils étaient relativement fous de rage, parce que malgré le nombre de ceintures, c'est une victoire défensive à l'origine, malgré le nombre de lignes de défense, les Allemands réussirent aux percées trois. Alors qu'on avait quasiment miné le secteur entier et qu'il y avait d'énormes moyens blindés, l'armée allemande avait encore une capacité, comme il disait, de rester pugnace et rester capable de damer le pion, y compris alors qu'on pensait qu'ils étaient au bord, entre guillemets, de l'agonie et qu'ils commençaient à embaver, y compris au niveau des pertes. Mais techniquement, le bouquin le montre bien, il dit que chacun va s'amuser à jouer sur « moi j'ai envie de mettre en avant tel élément plutôt que tel autre ». Donc là, on peut comprendre que c'est très compliqué. Et qui plus est, le docteur le montre très bien à la fin, l'arrêt des combats, ça va être pour une bonne et simple raison, c'est que l'Allemagne nazie commence à se retrouver avec une guerre sur plusieurs fronts et donc va décider, la bataille en fait, ils se rendent compte qu'ils n'y arrivent pas, qu'ils ont des taux de perte qu'ils n'arriveront jamais à combler. Or, ils le savaient déjà en partant. Donc ça va précipiter, entre guillemets, la chute finale du Reich et ça montre, en fait, que quoi qu'ils en pensaient, quoi qu'en pensait Hitler, il n'y avait pas moyen, entre guillemets, d'avoir une véritable bataille coup de poing qui permettrait d'aller traiter, pour ainsi dire, avec les soviétiques en disant « on arrête là, on fait un match nul et à partir de là, nous, on campe, entre guillemets, sur le territoire qu'on crie ». C'était trop tard de toute façon, à partir de là, le rouleau compresseur soviétique, entre guillemets, va se mettre en branle et va tout écraser. Tout ça pour vous dire, l'histoire, c'est compliqué. Ah, mais tiens, si je m'amuse, je peux comprendre au début que n'importe quel historien vous dise « pop, 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 écoutez, c'est un pas de côté, c'est déjà compliqué, on va pas rajouter un truc qui plus est pour s'amuser ». Mais depuis 2013-2015, on a vu des éléments changer. Moi, j'ai vu des historiens militaires rajouter par maman des paragraphes et chroniques dans des études très sérieuses. Par exemple, en Barbarossa de Jean Lopez, on a une étude « tiens, et si l'Allemagne de Navasie avait réussi à s'emparer de Moscou en 1941 ? » Et ça permet de dire « en fait, ce n'était pas possible, voilà pourquoi ». Et même s'il l'avait eu, on n'est pas du tout sûr que le front russe se serait effondré sur lui-même. Mais ça permet justement de dire « en fait, oui, on peut avoir cette idée, mais on va vous expliquer en quoi elle est trop simpliste, ceci, procès-là ». Même chose, pareil pour la première mondiale autre. Et à partir de là, on a eu plein de gens qui ont commencé à s'amuser. J'ai en mémoire une biographie de Louis XVI de Jean-Christian Petitfils, où il a l'équivalent de deux pages du chrony en disant « tiens, et si le roi avait fait tel ou tel choix, est-ce que ça n'aurait pas changé la donne ? » Ce qui est devenu depuis une espèce de trope. Et si le roi s'était pas enfui en 1792, aussi au contraire, et si la fuite à Varennes, telle qu'on la connaît maintenant, avait réussi ? Est-ce qu'il aurait pu revenir, entre guillemets, reconquérir son trône avec des armées étrangères ? Mais c'est très compliqué, parce qu'ensuite on tombe, et je pense que ça serait une question où on pourrait débattre par Andre Weiser, on tombe ensuite sur des reconstitutions de ce qu'on peut appeler le roman national d'une nation. Oui, mais c'est le risque de l'histoire, ça. C'est bien compliqué. On fait aussi souvent, alors ça m'a étonnée quand Émilie Kerbalek, effectivement, quand on a parlé de ce point où des lecteurs lui disaient « c'est dangereux de jouer avec l'histoire », là on est dans la pure fiction, il n'y a pas de volonté de dire « c'est la réalité ». Donc c'est un peu bizarre d'avoir eu ce retour-là, parce que souvent on a ce retour d'un danger potentiel de l'Uchronie quand on est sur des gens qui réécrivent l'histoire, mais qui estiment que cette réécriture est la vraie histoire. Donc on va tomber dans le négationnisme, dans le révisionnisme, on va tomber sur des gens qui vont nier par exemple l'existence de la Shoah, des camps, et ainsi de suite. Et là on est sur quelque chose de fondamentalement plus dangereux, mais on est sur quelque chose qui ne se fonde pas sur la réalité historique, on est sur quelque chose qui se fonde sur des fantasmes. Donc ce n'est pas de l'Uchronie, dans le sens où c'est plus un propos politique de mauvaise alloi, mais on n'est pas sur de l'Uchronie, parce que l'Uchronie elle n'a jamais nié, elle ne nie pas l'histoire. D'où, tout à l'heure on parlait du clin d'œil, il y a toujours dans une Uchronie un petit clin d'œil à la réalité, un peu caché ou pas caché, mais en tout cas plutôt explicite ou implicite, mais il y a toujours un petit clin d'œil pour bien montrer qu'on est sur le territoire de la fiction. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'imaginaire, parce que l'histoire effectivement elle est écrite et on ne peut pas la changer, quoi qu'on fasse. On peut imaginer ce qu'elle aurait pu être en changeant un élément, mais on ne peut pas imaginer, enfin on ne peut pas changer ce qu'elle est. Clairement c'est bien du ressort de la fiction. Pour reprendre le très très beau titre du premier essai sur l'Uchronie d'Eric Aurier, on peut revisiter l'histoire. Mais à ce niveau-là, c'est ce que je disais toujours aux gens, ça reste un jeu intellectuel. Ensuite, effectivement, il y en a eu, on en parlait, que ce soit avec Eric Aurier ou avec Karine, il y a eu des uchronies négationnistes qui imaginaient une victoire du Troisième Reich ou une victoire de la France de Vichy. J'étais même tombé sur une uchronie écrite par un ancien de l'Organisation de l'Armée Secrète, qui imaginaient donc une Algérie toujours française. J'allais dire, Dieu merci, depuis nous avons eu le très très bon roman de… De Relance et Wagner ? De Relance et Wagner. Oui, d'Ave de Boire. Tout à fait autre chose. Et lui-même l'avait écrit en exergue par rapport à sa propre histoire familiale. Sa maman était pied noire, son papa était un ancien soldat de la Wehrmacht. Je vous laisse imaginer le résultat. Et en plus, Emilio devait être assez intéressant. Mais lui, c'était sa mère vivante, pour ainsi dire, dans un monde où elle regrettait toujours d'avoir dû quitter l'Algérie. Il s'est amusé à se dire, tiens, ici, je créais tout à fait autre chose pour montrer à quel point la situation soit restée complexe. Et en plus, pied de nez, enfin, il fait un sacré pied de nez, justement, à l'histoire de la France par rapport à cela. Mais pour le reste, le négationnisme, le révisionnisme, Dieu en a eu, mais ça ne marchait pas. C'est vous tomber sur des écrits édités, bien souvent un conte d'auteurs, et c'est Dieu merci écrit avec les pieds. Les gens qui font ça n'ont bien souvent aucun talent littéraire. Et en plus, les idées sont très, très pauvres, pour ainsi dire. Qui a envie de lire un bouquin à la gloire du Troisième Reich ou d'une France vieilliste ? Pas grand monde, dans mes souvenirs. Vu que les trois quarts du temps, quand je suis tombé sur ces Uchronies, qui se tontent sur les doigts d'une main, et encore, il faudrait que ça soit, comment dirais-je, d'une main comme Mickey, c'est-à-dire avec quatre doigts. Je l'ai trouvé en occasion, et ça m'allait pas tripé. C'est pour le collectionneur, disons. Vous savez, dans les bibliothèques, il y a ce qu'on appelle les enfers, là où on enferme. Il existe un enfer chronique, mais Dieu merci, il n'est pas très, très rempli. Alors, là, on arrive à la fin de notre émission, qu'on pourrait parler encore pendant des heures, de l'Uchronie. Et je voudrais vous demander à chacun, est-ce que vous avez un projet sur l'Uchronie, ou sur le littéraire, actuellement, en cours ? Alors, on a un projet à long terme, on va dire comme ça, mais qui nécessite encore d'être travaillé, toujours autour de l'Uchronie. Après, il est un peu tôt pour en parler, c'est un projet à quatre mains, et potentiellement, on aimerait bien que ça passe à un projet à six mains. Ah oui, c'est une encyclopédie, alors ! Ah voilà, c'est un petit peu dans ce style, pas tout à fait, mais un petit peu dans ce style, mais ce n'est pas quelque chose qui va avoir le jour assez vite, parce qu'on a tous les deux un emploi qui nous prend beaucoup de temps. Oui, j'ai pu le constater. Nous, l'heure indique à laquelle nous enregistrons cette conférence, cet échange. Bertrand, non ? Un peu, c'est ce que j'appelle, avec ironie depuis des années, l'atlas uchronique. C'est une belle expression, en tout cas. Oui, à l'encyclopédie, il me paraît un peu prétentieux et pompeux, et l'atlas, au moins, c'est plus sympa, je trouve. Et puis surtout, il y a l'obsession de montrer que l'Uchronie, vous la retrouvez un peu partout, quel que soit le média. Certes, on parlait révisionnisme, on a quelques faits, que ce soit Trump qui finalement déclare que son élection lui a volé et vit depuis, comme je dis, dans un monde parallèle où il a gagné quoi qu'il arrive. On en parlait avant que l'émission commence, il y a le cas de l'Inde, où ils sont en train de réécrire leur propre histoire pour essayer d'imaginer un monde où l'Inde a été une superpuissance depuis quasiment le début. J'étais tombé sur des cas de films provenant de Bollywood où ils réécrivaient l'histoire. Il faudra que je les regarde quand même un jour, parce que ça avait l'air assez rigolo. Mais on a des cas, on parlait justement tout à l'heure d'Emilie Kerbalek par rapport aux chambres de l'Inde. Moi, je suis tombé sur des Uchronies qui circulaient sous le manteau en Chine communiste parce qu'ils avaient imaginé une Chine où Chiang Ké Tchèque a réussi. Donc, pour la Chine communiste, c'est hors des questions de voir ça. Il y a un rapport très, très trouble à ce niveau-là avec l'Uchronie parce que pour le Parti communiste, son règne étant appelé, c'est un peu la dictature du prolétariat. Vu qu'on doit nécessairement arriver à ça, on va visiter l'histoire qui ne sera pas réellement quelque chose qui les intéresse. Par contre, vous avez d'autres pays où, par exemple, la Corée imagine des réunifications où il n'y a jamais eu de partitions ou met en scène justement une hypothétique, un hypothétique pour le coup, royaume de Corée, donc post-1945. Donc, ça resterait un seul et unique royaume avec une monarchie, on peut le voir dans certains dramas. Il y a des questions révisionnistes par rapport au Japon, que ce soit au niveau de leur propre vision de la Seconde Guerre mondiale et de ce qu'ils ont vécu. Et même chose, par un moment, il peut y avoir nécessairement des grandes questions, un peu comme l'a montré les chroniques de Bridgerton en montrant une royauté britannique un peu plus colorisée, pour ainsi dire. Il y a eu un bon nombre de hurlements où, par exemple, comme l'a imaginé Stéphane Brzezinski dans son Uchronie, Burning Sky, où il remet en avant les peuples premiers en imaginant que l'Amérique ne se relève jamais de la guerre de sécession, et finalement, les grands vainqueurs, ce sont les Indiens. Donc, il y a toujours un moyen. Maintenant, c'est ça qui est relativement optimiste, c'est quand on regarde, le révisionnisme recule un peu et on revient finalement à des choix et on se réappropriait finalement en disant « Ah ben tiens, c'est vrai, avant nous, il y avait quelque chose d'autre. » qu'il y a possibilité d'eux. Je pense, par exemple, qu'à un moment ou un autre, on aura des Uchronies africaines qui prouveront que les discours de certains, comme quoi l'homme africain qui est entré dans l'histoire, n'étaient que des paroles malencompteuses qu'on n'aurait jamais dû prononcer à voix haute. Je n'avais ni même pensé, mais bon. Mais voilà, mais gros, vous avez un tas de trucs, y compris au niveau des webtoons. On se réappropriait justement où un personnage meurt, mais fait un bond dans le temps dix ans auparavant et a la possibilité de revoir ses choix. Comme le dit si bien Karine, le choix, dans ce cas-là, la notion de choix, la notion de liberté, par ma part, devient ce qui caractérise le mieux l'Uchronie actuellement et permet d'envisager des lendemains meilleurs, aussi hypothétiques que cela soit. Et pour terminer, je dirais qu'il y a aussi un peu ce que montre la série actuellement en cours, For All Mankind, qui imagine une course à l'espace bien différente en mettant en scène l'arrivée du premier homme sur la Lune, sauf que celui qui met son pas et qui plante le drapeau n'est pas américain. C'est un cosmonaut soviétique. Et à partir de là, l'histoire va connaître un changement et la série permet de mettre en scène entre guillemets à la fois les avancées, les reculades, les hésitations, mais surtout comment on peut imaginer une Terre un peu plus harmonieuse avec des avancées sociétales beaucoup plus rapides par rapport à la nôtre et pas trop de remise en question par rapport à celle-ci. Voilà, merci. Écoutez, je vous conseille de lire ce guide parce que c'est un voyage effectivement dans une littérature très particulière. Et puis, ça peut être un livre de chevet. Vous avez rencontré des écrivains qui sont assez talentueux et vous avez pu... Donc, en fait, c'est simple pour parler plus simplement. Ça vous donne des idées de lecture mais vraiment, ça donne envie de les lire, ces livres dont vous parlez. Et ça, je pense que c'est la première réussite de votre guide en plus de donner ce panorama qui est assez foisonnant. C'est vraiment un... C'est vrai, c'est pas juste « Et si les nazis n'avaient pas perdu ? Et si Napoléon n'avait pas perdu ? » On voit qu'il y a beaucoup plus de choses à imaginer. On voit la diversité. Voilà, la diversité puis l'enrichissement et l'inspiration que ça peut donner à de nouveaux écrivains. Donc, je ne sais pas si vous le remettrez à jour dans trois ou quatre ans mais je serais curieuse de voir ce que vous ajouterez dedans. Très certainement les webtoons et là, ma grande surprise, on commence à avoir de plus en plus de livres sur la royauté. Ça se voit déjà l'univers que développe Victor Dixon, Vampiria, où il imagine plutôt qu'un roi soleil un roi des ténèbres, un Louis XIV vampirique. Et là, je viens de tomber tout à fait par hasard sur un bouquin qui doit sortir en début d'année prochaine en 2024 mettant en scène une France qui n'a pas connu de révolution française et où une jeune fille va intégrer une émission de télé-réalité pour construire le royaume de France. Oui, oui, non, mais voilà. Et c'est amusant de voir qu'on se réappropriit maintenant l'image justement de la France monarchique, de ce royaume finalement. On n'imagine pas à quel point c'était très très indigant, que ce soit le 74 ou le 816. Voilà, écoutez, on va s'arrêter là. Je redonne les références. Karine Gommelet, Bertrand Campès, le guide de l'Ukronie chez ActuSF. Je pense qu'il doit encore être en librairie et il devrait revenir rapidement maintenant que le problème éditorial, non pas du livre, mais de la maison d'édition elle-même est en voie de résolution. Voilà, c'était parfait. Heureusement d'ailleurs parce que c'était vraiment une dimension qui nous, justement, dans des maisons d'édition qui publient ce genre d'ouvrage. Voilà, merci beaucoup à tous les deux et puis à très bientôt j'espère, peut-être année prochaine dans le Nord pour la prochaine convention. Voilà, à bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.